Cette descente du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et de Ogui de Réma avait l'objectif de s'enquérir de la situation qui prévaut dans les différents points de vente de la production du maïs sur le prix fixé par le gouvernement du Burundi de 6 à 80 francs par le kilogramme. Ce programme du gouvernement a été lancé officiellement ce lundi, d'où le ministre de Ogui de Réma a effectué une descente dans quatre communes de la province de Gitega, entre autres Giheta, Bugendana, Mutau et Makebuko pour donner aussi une occasion à la population de soulever leurs inquiétudes afin de fournir des réponses adéquates. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et de Ogui de Réma a indiqué que la population apprécie positivement cette mesure du gouvernement et que des solutions intermédiaires seront prises pour certaines localités qui ne disposent pas de hangars pour faciliter à la population de ne pas dépenser pour le transport. Effectivement, l'achat est en train de se dérouler comme programmé. Il y en avait qui croyait qu'on n'aurait pas donné directement l'argent comme cash à la population, mais aussi la population nous a témoigné que c'est une action louable, d'autant plus que les commerçants, les racheteurs au maïs ont plus de 400 ou 500, même 350. La population nous a demandé de faciliter la tâche parce que certains points identifiés ressemblent très loin. Nous avons encouragé ceux qui sont en train d'organiser, d'effectuer cette activité, et d'acheter le maïs pour la population au niveau des zones. Comme ça, ça va faciliter la tâche à la population. Et puis aussi la population est contente parce qu'il n'y a pas de taxes qui sont prélevées sur les reproductions, car le gouvernement ne cherche pas nécessairement le profit, mais plutôt le gouvernement cherche à encourager la population à produire plus, mais aussi à avoir, comme nous l'avons dit, que chaque bouche est à manger et que chaque poche aussi est de l'argent. La population rencontrée se dit déterminée à répondre massivement à cette politique du gouvernement, car le gouvernement leur a montré son engagement ferme d'aider la population à gagner beaucoup d'argent dans son sens. Cette activité a bien commencé malgré la présence de la pluie qui a fait que la population y participe à compte-gouttes dans certaines localités de la province de Guitéga.